Ce soir, Maman Ours va rentrer tard. Petit Ours Brun et son papa ont fait un drôle de bazar. Bon, on s'est bien amusé. Maintenant, il est temps de se coucher. Mais avant ça, il faut tout ranger. Oh non, papa ! On joue encore ? Allez, le premier qui a tout rangé a gagné ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! J'ai gagné ! Bravo, Petit Ours ! Tu es un champion. Allez, au lit maintenant. Dors bien, mon Petit Ours Brun. Papa ! Papa ! Petit Ours, il est l'heure de dormir. Mais je ne peux pas ! Je n'ai pas mon doudou ! Il ne doit pas être bien loin, ton doudou. Il n'est pas là ? Moi, je suis sûre qu'on l'a rangé dans le coffre. Alors ? Petit Ours, attends ! Ah ! Oui ! Ben, non, il n'est pas là non plus, mon doudou. Ah ! Je sais ! Maman l'a sûrement rangé là. Ne tire pas trop fort, Petit Ours. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ben, on cherche le doudou. Maman ! Il est perdu ! Je ne crois pas, Petit Ours. Mon doudou ! Et maintenant, au lit, tous les deux. Les Papa Ours et les petits Ours ne savent jamais chercher. Heureusement que les mamans Ours sont là pour toujours tout retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour savoir ce qui nous y attend, Lorsque nous essaierons des chaussures, Nous vivrons de nouvelles aventures ! Où m'emmèneront mes petits pieds ? On ne saurait le dire. Mais venez avec moi, Et nous irons dans des lieux inconnus à découvrir. On dirait que quelqu'un est de mauvaise humeur aujourd'hui. Pourquoi soupires-tu ? Tout le monde est allé en excursion ce matin, mais pas moi. Je suis trop enrhumée. Ça, c'est dommage. Il y aura sûrement d'autres excursions, non ? Ah ah ! Bon, ça va mieux maintenant. Ça va, oui. Dans ce cas, disons au revoir à tes soupirs, et bonjour à tes sourires ! Très bien. Écoute ça. Elles ont de grosses languettes et des lacets crasseux, Mais ces vieilles chaussures m'amènent où je veux. Ta-la-la-la-la-lou ! Grand-père ! Un client grand-père ! Bon après-midi ! Que puis-je faire pour vous ? Comme vous voyez, les grelots de mes bottes se détachent. Je ne peux pas participer à la foire sans mes grelots. Ces grelots pourront teinter à nouveau dans très peu de temps. Veux-tu les déposer dans le coffre à chaussures, Franny ? D'accord, grand-père. Où mes pieds vont-ils m'emmener aujourd'hui ? Non d'une surprise ! Cet endroit est vraiment fabuleux ! Oh, je m'excuse. C'est ma chaussure. J'ai trébuché. Est-ce que ça va ? Je vais bien. Je suis Franny. Qui es-tu ? Je suis Mac. Pourquoi est-ce que tu ries ? C'est ta façon d'arriver ici et de te frapper Kaboum contre moi. C'était plutôt amusant. Ah, vraiment ? C'est génial ! Faisons-le encore. Oh ! Ce ne sera pas si amusant la deuxième fois. Ah non ? C'était la surprise et puis... Tu ne peux pas foncer sur tout le monde juste pour faire rire. Tu as raison. C'est juste que j'ai essayé toute la journée de faire rire les gens. Pourquoi ? Ma famille anime cette fois et moi je suis l'amuseur. Et les amuseurs sont censés faire rire les gens. Mais tu es la seule que j'ai pu un petit peu amuser. Je n'arrive à faire sourire personne. Et encore moins rire. Je suis sûre que tu peux me faire rire encore. Allez, essaie. Je crois que je peux faire une imitation. Tu veux dire faire semblant d'être quelqu'un ou quelque chose ? C'est ça. Euh... Je vais faire une imitation d'un petit singe. Un petit singe. Les singes sont très amusants. D'accord. Allez, j'y vais. Peut-être que tu devrais te gratter la tête et faire plus de singerie, comme ça. Ça pourrait marcher. D'accord, je réessaie. Ouh, 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 ah, ah, i, i... C'est mieux ? Je ne crois pas que le p'tillage soit une bonne idée. Comment je peux être amuseur si je n'arrive pas à faire rire les gens ? J'ai trouvé ! Les clowns. Quand maman et papa m'ont emmené au cirque, les clowns m'ont fait rire. J'ai vu un clown faire des cul-buttes quand je suis allée au cirque Et tout le monde riait et riait Regarde ça Et maintenant, dans un numéro de cul-buttes Ta-da ! Allons, essaie-le Je crois bien que je saurais faire un truc comme ça Remue ton pied pour que tes grelots puissent teinter Aide-moi Ouh là ! Est-ce que tu vas bien ? Ne t'en fais pas, j'ai peut-être une autre idée Le clown aux échasses était vraiment très drôle Tu verras, tu seras vraiment amusant Mais je n'ai jamais marché avec des échasses C'est très simple, allez Tu n'as qu'à faire un pas Et ensuite un autre Et tu es un échassier Si on veut Mais c'est drôle, tu as l'air plutôt amusant Vraiment ? J'ai l'air amusant Je pourrais être un échassier maladroit Oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Peut-être bien que non On dirait que le sol est trop mou pour les échasses Ça ne fait rien, Marc J'ai peut-être une autre idée Oh ! Peut-être qu'un clown peut jongler Mais j'arrive à peine à le faire Ça pourrait être amusant L'amuseur qui ne sait pas jongler Le mauvais jongleur amuseur Eh ! Ça sonne bien, dis donc ! J'essaie un coup Wow ! Je suis plus doué que je l'aurais cru Oups ! Attention ! Oh ! Non ! Tout ce que j'ai fait, c'est une catastrophe Je ne suis pas fait pour être amuseur Je ne sais rien faire qui pourrait faire rire les gens Ne t'en fais pas, Marc Je suis sûre qu'il y a autre chose que tu peux faire à la foire Voilà le problème Il n'y a rien d'autre que je sache faire Et quand je me sens très triste Tout ce que je veux faire, c'est parler à Cédric Qui est Cédric ? Je ne sais pas faire rire, Cédric Et jamais je ne pourrais faire rire Ne t'en fais pas, tu m'auras toujours sous la main Je suis dans ta main après tout Tu viens de rire Cédric me fait rire C'est vrai ? C'est sûr, je suis un petit rigolo, tu ne trouves pas ? Je suis le roi de la comité Je suis Cédric le comique Hé, tu les as fait rire Maintenant, je vais exécuter mon fameux numéro de culbute Oh, oh, c'est drôlement Oh, oh, non, je vais tomber Roni, je les ai enfin fait rire Tu as réussi Mais je dois rentrer maintenant Mon grand-père va se demander où je suis Au revoir, au revoir Tu es fantastique Au revoir, Marc Ça, c'était rigolo Le grelon de Marc Un autre trésor pour ma boîte à chaussures Bonjour, monsieur, je suis Marc l'amuseur Oh, oh, bonjour, ravi de vous voir C'est moi, grand-père, j'ai retrouvé mon sourire Tout comme Marc C'est vrai ? Tant mieux, qui est Marc ? Un amuseur, il n'arrivait pas à faire rire les gens Mais je lui ai dit, tu veux m'apprendre cette chanson ? Quelle chanson ? Tu sais bien, elles ont de grosses languettes Et des lacets crasseux Mais ces vieilles chaussures m'amènent toujours là où je veux Tra-la-la-la-loup Et si toi et ton ami l'amuseur, veniez prendre le goûter avec moi D'accord Elles ont de grosses languettes et des lacets crasseux Mais ces vieilles chaussures m'amènent où je veux Tra-la-la-la-loup Mais où mes pieds vont-ils ? M'emmener demain Musique 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 Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie Et voici Clifford, mon ami le gros chien rouge Clifford Clifford a choisi Émilie Alors elle l'a adoptée Elle a tant aimé que Clifford a vraiment grandi Et il a fallu déménager Clifford c'est l'ami que chacun espère C'est aussi le plus grand chien qu'il y a sur terre Le grand chien rouge attend que tu l'appelles Oh j'aime Clifford, mon chien fidèle Les mignons par un beau matin Les mignons par un beau matin C'est parti avec leur bagage Sur l'île de Pergwell ils ont trouvé d'autres copains Pour les accueillir au bout du voyage Clifford est si drôle, avec lui faut que ça bouge Oh j'aime Clifford, des croix chien rouges Personne n'est parfait Vas-y Charlie, fais lui un passement de jambes Vas-y Charlie Si j'arrive à marquer avec Clifford dans les buts Plus aucun gardien ne me fera peur Tu vas marquer Charlie, je suis sûre que tu vas y arriver Vas-y, passement de jambes Vas-y, bute Ouais Ouais Bravo ! Bravo Charlie, c'est le bon décriveur ! Ouais, on a gagné ! T'es un champion Charlie ! La récréation est finie ! Oh non, pas déjà ! Approchez les enfants ! Lundi prochain, on organise les jeux olympitres annuels de l'école C'est quoi les jeux olympitres mademoiselle ? Eh bien Juan, ce sont comme les jeux olympiques Sauf qu'au lieu d'avoir des disciplines sérieuses, on fait des pitreries L'année dernière j'ai fait le saut en longueur à la crème J'ai pris mon élan et sauté aussi loin que j'ai pu dans une tartane à crème géante Et moi j'ai fait l'épreuve de vitesse à un vélo sur un tricycle pour bébé Oh ça a l'air amusant ! Oui Juan, les jeux olympitres sont faits pour s'amuser Prenez tous un petit papier avec votre discipline Vous pourrez vous entraîner samedi sur la pelouse du stade Mais n'oubliez pas, l'important ce n'est pas de gagner, c'est de bien vous amuser J'ai tiré le lancer d'oreiller en plume d'oie, et toi Charlie ? Le jonglage de gelée ! Tu vas t'en sortir comme un chef, tu es toujours bon en train Génial, j'ai hérité de cette saleté de saut en longueur à la crème C'est vrai que c'est salissant, l'an dernier j'étais tellement couverte de crème que j'ai eu ma photo dans le journal Dans la gazette de Birdwell ? Oui, tu veux qu'on fasse l'échange ? Non merci, c'est gentil Emily, le saut en longueur à la crème me conviendra parfaitement Jongler avec trois malheureuses poches de gelée, ce serait bien trop facile Moi, j'essaierai de jongler avec six Six poches de gelée, waouh ! En tout cas, si quelqu'un en est capable, c'est toi Salut Clifford, tu m'aiderais à m'entraîner au lancer d'oreiller en plume ? On pourrait se retrouver ici demain matin ? D'accord, à demain ! Waouh ! Tu as l'intention de manger toute cette gelée ? Non, c'est pour les Jeux Olympitres, je serai le jongleur de gelée J'ai hâte de voir ça ! Ta-da ! Oups ! Oh, désolé, je vais nettoyer Non, laisse, je vais le faire, mais dorénavant, je préfère que tu t'entraînes à l'extérieur Euh... oui, j'y vais ! Oh, le sang-mètre Gadou, c'est vraiment rigolo ! Attention au lancer d'oreiller ! C'est plus difficile que je ne me l'imaginais Je dois pouvoir faire mieux que ça Waouh ! Il file comme le vent ! Oh ! Euh... Clifford, tu ne m'aurais pas aidé un peu ? C'est une belle preuve d'amitié, je te remercie pour ton aide Mais souffler sur l'oreiller, c'est de la triche ! Je dois y arriver toute seule ! Ça ne fait rien pour aujourd'hui, mais surtout pas de ça le jour des épreuves, d'accord ? Les amis, regardez ! Charlie va s'entraîner au jonglage ! Je sens qu'il va y avoir du sport ! Je vais commencer avec une seule poche ! Oh ! Oh ! Je rajoute la deuxième ! Oh ! Vastache ! Ah ! Et maintenant, au tour de la troisième ! Hop ! Ça peut arriver à tout le monde ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Râle-bol ! Je vais prendre une douche Mais pourquoi il fait cette tête-là ? C'est sûrement plus difficile qu'il ne l'imaginait J'ai hâte d'assister aux Jeux Olympiques et de te voir jongler Avec la gelée J'ai décidé de déclarer forfait Pourquoi ? C'est beaucoup trop dur C'est vrai que c'est dur de jongler Je n'y suis jamais totalement parvenu moi-même Tu mérites la médaille C'est amusant parfois de faire le pitre Oui, je sais Mais j'ai été dire à toute la classe Que j'arriverais à jongler avec six poches de gelée Peu importe que tu n'y arrives pas L'important, c'est que tu participes Et que tu t'amuses bien Donne le meilleur de toi-même Garde l'humour et entraîne-toi D'accord, papa, merci Je suis abominable Puisque c'est comme ça, je ne jonglerai plus jamais de ma vie Pas la peine d'insister, Clifford Je suis trop mauvais D'accord, d'accord Mais c'est seulement pour te faire plaisir Quand on y arrive, c'est marrant Quatre poches ! T'as vu ça ? C'est vraiment marrant J'abandonne D'accord, d'accord, je m'y remets Et maintenant, Clifford va m'envoyer une quatrième poche de gelée Waouh ! J'y suis arrivé Clifford envoie moi une cinquième poche Je tente la sixième Allez, Clifford, envoie moi une Génial ! Tantin, je ne mérite pas la médaille Il en est super bien sorti, Charlie Tu es un vrai champion olympique Oh, ça oui, alors Merci les amis, je me suis bien amusée Et merci pour ton soutien, Clifford Je n'aurais pas persévéré sans toi Regardez tous, Clara s'apprête à tenter le saut en longueur à la crème Allons voir, ça promet d'être rigolo C'est parfait, Clara En plein dans le mille Hourra ! Félicitations, Clara Mais où est passée la presse ? Où est le photographe qui doit prendre ma photo pleine de crème ? Oh, mais... Oh, oh ! Berk ! Clifford ! Arrête-toi, Clifford ! Je crois que tu as déjà un admirateur, Clara Clifford, mon gros chien rouge Clifford et moi, nous savons que dans certaines situations, un petit coup de main est souvent le bienvenu C'est pourquoi la pensée du jour de Clifford est Aidons-nous les uns et les autres Oh, c'est pas vrai, je n'arrive plus à remettre à la patte dessus Salut le noce, je vais jouer chez Clifford, tu as envie de venir avec moi ? Non, pas aujourd'hui Hé, 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 là, doucement Oh, je suis désolé, Cléo Mais j'ai enterré un noce à cet endroit hier et je n'arrive plus à le retrouver Je peux t'aider ? Eh bien, oui, c'est gentil Salut, qu'est-ce que vous faites ? Je recherche l'os que j'ai enterré Et quant à moi, je l'aide Moi aussi, je veux vous aider Je l'ai, ça y est Tu l'as retrouvé, Clifford Oh, merci, vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde Lorsqu'on aide un de ses amis, ils se sentent tout de suite beaucoup mieux Et entre nous, on se sent beaucoup mieux soi-même aussi Voilà pourquoi la pensée du jour de Clifford est Aidons-nous les uns les autres Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501